bonsoir facebook j'espère que vous allez bien alors dites moi si vous m'entendez ou pas si ça fonctionne bien parce que évidemment je prévois un live aujourd'hui je mets un horaire 18h30 et que décide la box bien de tomber en panne tout simplement donc plus de connexion wifi à la maison heureusement il ya les données mobiles donc je laisse quelques secondes à facebook pour vous notifier que je suis en direct que vous puissiez me dire si ça fonctionne ou pas que le son fonctionne j'ai mis écouteurs parce que je me suis mise dehors pour profiter de des fleurs que l'on a avec le laurier rose j'ai partagé en story un laurier rose mais qui est chez la voisine et qu'on le envoie le de mon bureau et donc ce soir j'avais mis j'avais mis un panneau enfin un message pour dire voilà plus on a des défis dans la vie plus grande est notre puissance c'est un petit peu suite suite à notre séance de mastermind ce matin on a partagé on a travaillé sur ce sur ce que l'on proposait et donc pour ma part j'accompagne les femmes mères de famille qui savent qu'au fond d'elle elles ont une envie elles ont quelque chose elles savent qu'il ya autre chose qui est possible pour elle mais elles savent pas comment le faire un savent pas par quel bout le prendre alors que ce soir pour avoir une autre vie de couple voilà ce que j'ai pu réaliser avoir une autre vie de couple ah bonsoir je vois qu'il ya un petit oeil qui arrive merci de me faire un petit pouce si possible pour me dire si le son fonctionne bien et si ça passe parce que voilà on avait plus de connexion internet à la maison je suis passé sur les données mobiles et j'ai mis le casque aussi alors je sais pas si ça fonctionne ou pas j'ai eu une coupure évidemment pour une fois que je prévois un horaire ça ne veut pas fonctionner petit challenge alors est ce que ça fonctionne est ce que ça fonctionne pas donc je disais ce matin on a travaillé en mastermind pour clarifier évidemment ce que l'on propose qui on accompagne et donc je disais pour ma part j'accompagne les femmes qui sont mères de famille qui savent qu'à l'intérieur d'elle il ya une autre vie qui est possible il ya autre chose qui est qui réalisable mais qui ne savent pas par quel bout prendre la chose comment le réaliser et donc ça a été mon parcours puisque voilà je suis passé d'un état de couple compliqué catastrophique même à une période évidemment célibataire et maintenant j'ai reconstruit un nouveau couple je suis passé d'un statut de maman totalement épuisée ruinée et c'est enfin catastrophe au niveau santé voilà j'en ai écrit un livre le burn-out maternel comment j'en suis sorti je suis passé d'une maman enfin d'une femme qui avait de la difficulté à retrouver un job salarié qui me plaisait voilà et parce que j'avais des problèmes de santé mais aussi parce que j'arrivais pas à cadrer correctement ce que je souhaitais comme travail et je tombais sur des choses qui étaient galères où j'ai eu des challenges etc donc je suis passé par tous ces stades là parce que je savais quelque chose qui était possible d'autres mais j'avais du mal à concrétiser les choses et c'est pour ça que j'ai eu tout un parcours où j'ai cumulé toutes les connaissances toutes les compétences et maintenant je peux vous accompagner pour ça et c'est déjà ce que j'ai fait j'ai accompagné déjà plusieurs plusieurs femmes sur ce parcours avec beaucoup avec beaucoup de bonheur et c'est génial et donc pourquoi je disais sur ce panneau plus les challenges sont grands enfin plus on a des challenges dans la vie plus notre puissance est grande bien tout simplement parce que c'est ce que j'ai pu constater aussi et j'en parle j'en parle dans mon livre j'ai eu une demoiselle que j'appelle dans le livre miss baby c'est ma ma deuxième fille qui a été très très challengeante qui qui m'a beaucoup sollicité qui m'a beaucoup perturbé qui était très demandeuse qui qui était pas on pouvait pas contrôler c'est à dire autant la grande ça a été assez facile finalement à l'époque c'est pas ce qu'il faut faire mais c'est ce que j'ai fait et parce que je savais pas non plus comment le faire autrement elle est rentrée dans une boîte elle est rentrée dans un moule assez rapidement tandis que la deuxième elle refusait ça c'était niète c'était non on pouvait pas la diriger comme on voulait et ça a été évidemment compliqué de vivre ça avec elle parce que comment on fait comment je fais moi en tant que maman quand j'ai une enfant qui est difficile qui est dur qui qui est amené à taper des fois et qui me tapait moi et qui tapait sa soeur qui était violente dans sa dans le verbe dans les gestes qui avait évidemment beaucoup de colère en elle et cet enfant là cette miss baby dont je parle dans le livre bah c'est vrai que c'est grâce à elle que j'ai dû changer que j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que je fasse autrement que j'ai travaillé que j'ai je suis vraiment à l'épuisé dans mes ressources et je me suis renseigné évidemment j'ai pas fait ça toute seule je me suis connecté à d'autres parents j'ai lu beaucoup de livres je me suis formé pour devenir une vers une meilleure version de moi même au fur et à mesure des années pour être au mieux pour l'accompagner et ça n'a pas été toujours ça pas toujours été facile ah bah voilà maintenant il n'y avait plus de connexion internet maintenant il ya presque plus de batterie bon on va essayer de tenir pour le live sinon on en refera un autre plus tard décidément la technique cette ce soir me joue des tours donc j'ai eu cette challenge là j'ai eu les challenges avec les défis de la vie avec le couple voilà ça a été très très compliqué coucou nikki j'espère que tu vas bien au maroc c'est génial tout ce que tu nous partage on est super contente de voir toutes tes photos et donc j'ai eu ce challenge là aussi au niveau du couple où ça vraiment été très très compliqué donc j'ai comme la communication était difficile bah qu'est ce que j'ai fait je me suis formé je me je me suis dit ok bon bah peut-être que je faut que j'apprenne à communiquer autrement que je me cultive que je me fasse accompagner et que c'est donc j'ai relevé en fait à chaque fois tous ces défis et après évidemment il ya eu aussi voilà les défis du déménagement des des galères de me retrouver toute seule avec mes filles de voilà toutes ces choses là et c'est vrai que j'ai jamais lâché le truc en me disant il ya quelque chose de mieux qui est possible il ya quelque chose de mieux qui est possible pareil pour ma santé j'ai jamais lâché le morceau et c'est pour ça que je dis que plus la vie nous met des défis nous nous fait des croches pieds plus on se prend les pieds dans le tapis plus on va se muscler plus on va avoir la puissance que l'on va pouvoir développer et c'est vraiment ça que je souhaitais vous partager ce soir parce que au moment où c'est vraiment difficile et merci merci tata cette après tout à l'heure qui m'a partagé un retour sur une des vidéos ça fait trois trois quatre ans qu'elle me suis elle me dit c'est vachement plus épanouie qu'il ya quelques années bah merci beaucoup parce que ça veut dire tout le travail intérieur que je fais se voit maintenant à l'extérieur et elle aussi voilà elle a relevé des défis ça n'a pas été simple et derrière se cache pas une une grande puissance un grand grand potentiel en tant que femme en tant qu'humaine et donc c'est ça qui est génial donc si actuellement vous avez plein de défis plein de galères etc dites ok merci pour les cadeaux bon même si c'est pas top les cadeaux je pense à niki avec son son pied sur la table sous la table et les galères avec avec son équipe c'est vrai quand on arrive à sortir de ça à passer le cap et ben on n'est plus musclé non on a gagné en compétences on a gagné en aisance et puis ben on va pouvoir partager ça autour de nous et puis au fur et à mesure on va pouvoir monter monter les étages avancer pour ba pour aider aussi les personnes qui nous entourent accompagné les personnes que qui nous choisissent pour être guidés pour être pour être mis sur sur les rails et c'est vrai que c'était un très très grand plaisir pour moi d'accompagner les personnes que j'ai que j'ai eu voilà ces dernières années qui sont juste énormes voilà gagner en confiance avoir la confirmation que oui tout est possible qu'elles peuvent le faire voilà merci mélanis cet après midi qui m'a renvoyé son son retour par rapport à ça voilà c'est vraiment ça que ça lui a permis l'accompagnement de se rendre compte que ok elle peut elle peut avoir confiance en elle elle peut réussir les choses elle peut changer de métier elle l'a réalisé puis ben maintenant elle s'éclate elle s'éclate dans sa nouvelle activité et ça c'est c'est vraiment le bonheur et moi je je kiffe de vous faire passer par ces stades là justement de l'état non mais j'ai quelque chose est possible mais je sais pas quoi je sais pas comment et j'ai besoin d'y arriver et là voilà on va faire le tri on va poser les choses et c'est comme ça que je peux je peux vous aider à faire à faire cette transformation voilà ce que je souhaitais vous partager alors j'ai quasiment plus de batterie j'ai pas de wifi c'est le temps de faire une pause sans doute pour moi après après cette journée de travail après cette journée avec le mastermind ce matin et cet après midi de répondre aux assurés en tant que conseillère clientèle en assurance voilà je les accompagne tous les jours à relever le petit défi de remplir un constat de déclarer un sinistre etc etc et là aussi c'est pareil il me remercie chaleureusement en général à chaque appel de l'accompagnement que je leur propose voilà et pas sur ce bonne soirée à toutes et à tous au plaisir de vous retrouver donc avec un peu plus de batterie un peu plus de wifi qui peut-être est une meilleure connexion bye à demain à